Le dossier judiciaire d'Alexandre Benalla s'alourdit, placé en détention provisoire pour violation de son contrôle judiciaire sous le coup d'une nouvelle enquête pour dissimulation de preuves annoncée aujourd'hui par le Parquet, sans compter la commission d'enquête du Sénat qui estime que l'ex-chargé de mission l'Elysée devrait être poursuivi pour par juin. Coup de théâtre dans l'affaire Benalla. Première nuit en prison pour Alexandre Benalla. Placé en détention provisoire. L'ancien chargé de mission de l'Elysée a été incarcéré pour violation de son contrôle judiciaire. Et ce matin, la commission d'enquête du Sénat a rendu public son fameux rapport sur cette affaire Benalla. Cette commission demande des poursuites contre Alexandre Benalla et elle pointe des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État. Pour en parler ce soir, l'avocate d'Alexandre Benalla, maître Jacqueline Laffont, est notre invitée. Bonsoir, maître. Bonsoir, maître. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir, maître Jacqueline Laffont. Bonsoir, c'est une descente vertigineuse pour celui qui a cette fois encore occupé un poste de responsabilité à la présidence de la République et qui s'est donc vu signifier hier soir son placement en détention. Vous étiez auprès de lui. Quel était son état d'esprit ? Écoutez, c'est quelqu'un de courageux, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans la société qui est la nôtre. Il est courageux, il est digne et il traversera cette épreuve. Comme il en a traversé d'autres, ça n'est pas quelqu'un qui a eu une vie facile, Alexandre Benalla. Vous avez déposé un référé liberté, donc la justice devra se prononcer à nouveau dans les trois jours ? Absolument. Vendredi au plus tard. Vendredi au plus tard, mais il peut rester en détention provisoire ? Il peut rester. Et si vous voulez, malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un tourbillon, dans un tombereau d'affaires qui tombent les unes après les autres, que la justice est sous pression. Je le dis, je le redis et je le pense. Et qu'on finit presque par se dire les uns et les autres, sauf ses avocats en tout cas moi, que finalement, il faut qu'il en passe par là pour que les choses se calment. La pression de qui, maître ? La pression de l'opinion publique. Enfin, je pense que vous avez entendu comme moi des Gilets jaunes appeler à Benalla en prison. Vous pensez que les juges, y compris le juge des libertés qui a donc été consulté, enfin, c'est une décision collégiale, c'est pas un juge seul qui a pris la décision de placement en détention. Les juges ont entendu les Gilets jaunes pour décider de la mise en détention ? Les Gilets jaunes, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a une pression médiatique. Il y a un média en particulier qui est en tête de ce combat. Mediapart, exactement, qui est en tête de ce combat, qui appelle à la détention, qui trépignait d'excitation à l'idée qu'Alexandre… Qui réclamait tout au moins que la justice se saisisse du contenu des enregistrements qui avaient été diffusés. Oui, enfin, qui ont même réclamé la détention. Je crois qu'ils l'ont dit absolument clairement. Et qui se… J'ai beaucoup de respect pour les forces de police, pour le travail de la police qui n'est pas toujours facile, mais beaucoup moins de respect pour les journalistes qui confondent leur métier avec celui de policier qu'ils ne sont pas. Et qu'ils ne devraient pas être. Je pense que ça fait même partie de la charte de théontologie des journalistes, me semble-t-il. Dans le cas d'Espèce, vous pensez, si je vous ai bien entendu hier soir, que les juges n'auraient pas dû prendre en compte ces enregistrements ? Bien sûr que non. Pourquoi ? Ils n'auraient pas dû prendre en compte ces enregistrements, parce que ces enregistrements… Je veux dire que je voudrais rectifier quelque chose, parce que là, il y a une espèce de vérité, comme beaucoup de fausses vérités qui s'installent autour des affaires Benalla et d'Alexandre Benalla, c'est qu'on vient nous sortir à longueur de plateaux ou d'interviews la fameuse affaire Bettencourt et la jurisprudence Bettencourt. Je la connais bien, j'étais dans ce dossier, je me suis battue dans ce dossier, la Cour de cassation a rendu l'arrêt que l'on sait. Mais nous sommes dans l'affaire Benalla, dans un cas qui est totalement inédit, qui n'a rien à voir ni de près ni de loin avec l'affaire Bettencourt, dans laquelle on en pense ce qu'on en pense. L'enregistrement était… On parle des enregistrements réalisés par le majordome de la milliardaire… Donc personne identifiée. …qui… le majordome, avec les journalistes qui ont publié ces enregistrements, qui ont finalement été relaxés, décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 2017. Vous avez raison, ils ont été relaxés sur le plan pénal, ils ont été condamnés sur le plan civil pour atteinte à l'intimité de la vie privée, la captation en elle-même a été considérée comme une atteinte à la vie privée, absolument. Oui, mais là on parle de pénal. Vous savez que le droit pénal accepte tous les moyens de preuve. Vous avez raison, mais pas toujours, pas toujours. Et c'est là qu'il y a une fausse vérité qui s'installe. Parce que dans le cas précis, d'ailleurs vous venez très bien de le dire, nous avions un majordome identifié, Pascal Bonnefoy, ça n'est plus un secret aujourd'hui, qui a procédé à des enregistrements pendant une longue période de son employeur, et qui a remis ces enregistrements qui ont été vérifiés, constatés par Huissier, à un avocat qui les a remis à un service de police. Nous savions, dans ce cas précis de l'affaire Bettencourt, que l'enregistrement était fait par un particulier. Et dans ce cas précis, lorsque la personne est identifiée, vous n'avez pas un seul cas de jurisprudence où l'on utiliserait en matière judiciaire un matériau aussi ignoble et immonde que celui qui a justifié l'incarcération d'Alexandre Bénard. Nous ne savons pas qui a fait ces enregistrements. – Une enquête a été ouverte ? – Oui, elle n'est pas finie. – Sur ce point, elle n'est pas finie ? – Elle n'est pas finie. – On va mettre de côté ces enregistrements. Est-ce que sur le fond, vous prétendez qu'Alexandre Bénard n'a pas enfreint les obligations auxquelles il était soumis dans le cadre de son contrôle judiciaire, qu'il n'a pas rencontré Vincent Crasse le 26 juillet ? – Écoutez, moi, ce que je prétends, mais ce que j'affirme, ce que j'affirme, c'est que demain… – Il n'a pas rencontré Vincent Crasse le 26 juillet ? – Attendez, je voudrais d'abord répondre à une autre question parce qu'elle me paraît importante. Je voudrais d'abord dire que demain, vous, moi, tous les Français qui nous écoutent peuvent se trouver chez eux demain avec des sonorisations, sans savoir par qui elles sont faites, ni comment, et qu'on les utilise contre eux pour une raison X ou Y. Ça, c'est inacceptable. Et ça, ça n'est pas la jurisprudence Bétancourt. Et ça n'est aucune jurisprudence. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai que le ministère public lui-même est à l'origine d'une plainte. Nous ne sommes pas les premiers, tout le monde l'a cru, nous ne sommes pas les premiers à avoir déposé plainte. C'est le parquet qui dépose plainte contre ces enregistrements parce qu'il y a probablement une captation illicite. Et si derrière cela... – D'où les perquisitions chez Mediapart. – D'où les perquisitions chez Mediapart. – Par ailleurs, qui sont contestables. – Dont on aurait pu se passer. On est tout à fait d'accord avec ça. En même temps, il ne faut pas que des médias deviennent des blanchisseurs de preuves illicites. Parce que c'est quand même ça la question. Parce que si derrière cela, il y a un service de l'État qui est à l'origine de ces captations, nous ne sommes pas dans l'affaire Bettencourt. Ces enregistrements doivent être annulés. Ils ne peuvent en aucun cas servir de preuve dans un procès pénal. Et là, la preuve serait illicite. Ce n'est pas l'affaire Bettencourt. C'est un cas totalement inédit. Et pour revenir à ce que vous disiez, non, effectivement, je ne réponds pas à ces questions, mais Alexandre Benalla, devant le juge des libertés et de la détention, a affirmé, et je peux le dire puisqu'il m'y a autorisé, qu'il n'avait jamais sciemment violé son contrôle judiciaire. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous ne savons pas qui est l'auteur de ces enregistrements. C'est la loi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une violation de contrôle judiciaire que si vous l'avez faite délibérément. Donc par hasard, il s'est fait retrouver en présence Vincent Kras par hasard. Écoutez, il peut avoir été invité chez quelqu'un. Qui aurait invité par ailleurs. Qui aurait invité Vincent Kras et s'est retrouvé avec Vincent Kras. Dans ce cas-là, il aurait dû faire demi-tour. Absolument. C'est déjà arrivé dans d'autres histoires où on a connu des contrôles judiciaires où les gens sont... Si c'était vrai, il aurait dû faire demi-tour. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a zéro preuve et ce que nous ne savons pas aujourd'hui, ce que l'enquête n'a pas... Il y a une fébrilité, si vous voulez, autour d'Alexandre Vella. On n'a même pas entendu... Il y a un rapport scientifique de la police qui est en cours. On n'a même pas entendu qu'il soit terminé pour examiner sur le seul fondement de ces enregistrements illicites. Nous le savons parce qu'ils ne sont ni judiciaires ni autorisés administrativement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas administratifs ou de l'autorité publique. Eh bien, on n'a même pas attendu cela. Mais ce qui est tout à fait envisageable, c'est que ces enregistrements aient été truqués, montés. Je n'en sais rien. Et au moment où nous parlons, ni vous ni moi n'en savons rien. Mais ce qui est plus grave... Non, mais je pense que les expertises ont été légitentées pour le savoir. Mais elles ne sont pas terminées. Elles ne sont pas terminées. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en l'état des investigations qui ont été faites, qui ne sont pas terminées, pourquoi cette précipitation ? Pourquoi cette précipitation ? Eh bien, en l'état de ces vérifications qui sont faites et qui ne sont pas terminées, eh bien, nous ne savons pas s'il n'y a pas eu de trucage. Vous voulez expliquer comment cette précipitation ? Par la pression à l'opinion publique. Mais il y a une pression folle. Il y a une pression folle à laquelle il est très difficile de résister pour tout le monde et probablement pour des jeunes, même si ça n'est pas conscient. Je ne dis pas que les juges ont rendu une décision pour faire plaisir à Mediapart et à l'opinion publique. Je dis que cette pression, elle existe. En tout cas, avec ces mises en examen, en tout, si je compte bien, six chefs de mises en examen, violences en réunion, émixion en exercice d'une fonction publique, port d'armes prohibées, utilisation abusive de passeport diplomatique, etc. Et le rapport au vitriol de la commission des lois du Sénat. On va y venir. On est très, très loin des éléments de langage de votre client au début de l'affaire. C'est une histoire de droit commun. C'est banal. Il ne se passe rien. J'ai entendu mon avocat dire que c'est une affaire d'été. Je suis assez d'accord avec lui. Il n'y a pas d'affaire d'État là-dedans. Affaire d'été ? Non, ça n'était pas moi l'avocat. Oui, mais l'été s'est prolongé ou alors c'est l'été 2019 ? L'été s'est un peu prolongé et je dirais même que l'hiver se prolonge. Donc effectivement, on n'a pas fini. Je pense qu'on n'a pas encore fini et que tous les jours, nous avons notre lot d'affaires qui n'en sont pas d'ailleurs. Mais en revanche, là où je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment et avec ce que d'ailleurs a dit Alexandre Benalla, je pense que dans aucune de ces affaires, il n'y a d'affaire d'État. Et je pense que dans aucune de ces affaires, à supposer qu'un jour, elles donnent lieu à des condamnations pénales, il n'y a d'affaires qui justifient cet oragan et cette tornade qui ne cessent d'exister et d'être produites contre lui. Pas du tout la conclusion de la commission des lois du Sénat après ces longues auditions et ces travaux. Mais blague à part, on a eu... Quelle est votre ligne de défense ? Parce qu'on a eu l'affaire d'été, on a eu Benalla, c'est un comparse, il n'est que bagagiste, on a eu les bottes russes qui ont gonflé l'affaire sur les réseaux sociaux. Quelle est votre ligne au débat ? Vous continuez de dire que c'est une affaire subalterne qui n'a pas d'importance et qui n'a pas d'implication politique ? Je ne me retrouve dans aucune de ces citations que vous faites puisque je pense que je n'en suis pas l'auteur. C'était l'été dernier. Voilà, c'était l'été dernier. Donc je n'en suis pas l'auteur. Je dis simplement que je défends Alexandre Benalla et vraiment, j'ai de plus en plus envie de le défendre parce que plus tout le monde s'attaque à lui, plus j'ai envie de le défendre parce que je trouve ça profondément injuste et a fortiori aujourd'hui qu'il est à la maison d'arrêt de la santé et où j'ai dû aller le voir cet après-midi. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que nous sommes dans la déraison la plus totale. Je pense qu'aucune de ces affaires ne se terminera jamais par un jour de peine d'emprisonnement. Et je pense qu'on a jeté un homme en prison dans des affaires dans lesquelles il ne sera jamais condamné à des peines d'emprisonnement fermes. Voilà ce que je pense et je pense que je me défendrai et je le défendrai devant les juges d'instruction et devant éventuellement le parquet quand on saura ce qu'il y a dans ces enquêtes qui s'ouvrent comme ça miraculeusement si vous voulez. Il y a une espèce de petit concours entre la commission du Sénat et pour dissimulation de preuve. Il s'agit ici de la disparition du coffre-fort qu'Alexandre Benalla. Oui parce que dans un premier temps le parquet avait dit comme il n'y a pas d'armes on n'ouvre pas là il s'est ouvert pour dissimulation. On ne peut pas penser que le parquet est dans une espèce de forme de pression. Ça fait sept mois que ces faits sont connus mais de A à Z qu'ils n'ont jamais constitué pour le ministère public le moindre élément constituant une infraction. Enfin la disparition de ce coffre-fort peut poser question et on peut comprendre que la justice s'intéresse à une dissimulation d'éléments. Moi je ne comprends pas pourquoi elle met sept mois pour s'y intéresser. Alors je pense qu'elle est effectivement sous pression. Alors aujourd'hui la commission des lois du Sénat a donc étrié à la fois le fonctionnement de l'Elysée et le comportement d'Alexandre Benalla lors de ses auditions résumé copieux et vitriolé par le président de la commission Philippe Bas. Nous avons réuni suffisamment d'éléments pour estimer que la sécurité du président de la République a été affectée, que de nombreuses erreurs ou anomalies et défaillances ont été constatées. Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irréguliers, porte d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles des déontologies sur les conflits d'intérêts, maintient en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeport diplomatique ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Cela fait tout de même beaucoup, si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. Cela fait beaucoup, dit Philippe Bae et la commission a demandé des poursuites, donc de nouvelles poursuites contre Alexandre Benalla pour faux témoignages sur au moins trois points qui ont été cités expressément, sur son rôle, le périmètre de ses fonctions à l'Elysée, sur l'utilisation de ses passeports, on en a parlé, et sur le contrat de sécurité privée pour le compte du russe M. 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 Dov, c'est-à-dire sur l'implication de Benalla dans les affaires de son ami Vincent Crase. Là-dessus, voici le on et le off, les enregistrements et les déclarations devant la commission. Il y a la brigade financière qui a ouvert une enquête sur la boîte, sur Marc, elle cherche tout de toute façon. Donc il faut qu'on change, il faut changer de portage, il faut faire ce qu'on avait prévu de faire il y a trois semaines, il faut faire changer le nom, il faut que tu disparaisses de la boîte. Donc il faut qu'on trouve un mec et avant qu'on fasse ça, on aura sorti l'argent de la boîte et on va se démerder, on va aller au Maroc et au Sénégal, on va s'éclater. Je n'ai eu aucun lien professionnel avec des sociétés de sécurité ou de défense lorsque j'ai coupé mes fonctions à l'Elysée. Monsieur Benalla n'est en aucun cas lié à ma société, c'est une SASU, société par action simplifiée, unipersonnelle. Je suis le seul actionnaire, gérant, président, tout ce que vous voulez. Qui est vrai ? Et à quel moment ? Alors, pour revenir au président de la commission des lois du Sénat, monsieur Bain, je voudrais quand même dire une chose, c'est que lors de sa deuxième audition, la seule à laquelle je l'ai assistée, il a en séance publique menacé Alexandre Benalla d'une peine d'emprisonnement de 5 ans parce qu'il refusait de répondre à ses questions. Sur mes conseils, je lui avais dit parce que c'est la loi, parce qu'il y a quand même un principe, chacun a l'air d'oublier qui est celui... C'est ce qu'il encourt pour parjure, mais c'était ce qu'il encourait selon le président Bain pour refus de répondre à ses questions. Or, j'avais effectivement conseillé Alexandre Benalla de ne pas répondre à des questions qui étaient au cœur des instructions pénales dans lesquelles il est mis en examen ce qui est la loi. Et je note quand même que le président bat en dépit de ses menaces, d'injonction d'avoir à répondre sous défaut à défaut d'encourir une peine de 5 ans, n'a pas demandé au bureau de saisir le ministère public de ces faits-là. Donc ça, c'est une première menace qui était totalement infondée et totalement inadmissible. Et ce que je constate, en tout cas, c'est que la commission du Sénat aurait dû se départir de ces dossiers. Parce que de quoi parlons-nous ? Nous parlons de deux affaires judiciaires qui sont en cours. Et en réalité, la commission du Sénat, la commission des lois du Sénat, a cherché... Il y a eu une espèce de course assez ridicule et pitoyable entre l'institution judiciaire et le Sénat pour essayer d'entendre M. Benalla. On a été placé en garde à vue deux jours avant. Pardon, au moment de cette audition, l'affaire russe, le contrat russe n'est pas entre les mains de la justice. Il y avait une enquête préliminaire. Pas à ce moment-là. Elle a été ouverte après. Il y avait une enquête préliminaire qui était ouverte avant cela. Qui était ouverte avant cela. Si, si. Elle était ouverte avant cela. Et, alors, cela dit, on n'était pas censé le savoir. Et peut-être que le président l'ignorait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même un problème entre des affaires judiciaires dans lesquelles les personnes ont le droit de se défendre et de ces tentatives de récupération de témoignages dans le cadre de cette commission des lois du Sénat. Maintenant, ce que je veux dire... Ils font de la politique judiciaire en fait. Mais c'est totalement instrumentalisé politiquement. On le sait bien, le pauvre Alexandre Benalla, il a croisé des chemins de tous ceux qui veulent sa peau. C'est-à-dire que le Sénat règle ses comptes avec le président de la République via l'affaire Benalla et se refait une santé médiatique sur le compte de cette affaire. C'est exactement ça. Il suffit de voir la convergence de personnes qui pourtant n'ont rien pour s'entendre dans leurs questions. L'affaire est effectivement une affaire qui est instrumentalisée. Quand je vous dis que ce ne sont pas des affaires d'État, si ça n'était pas Alexandre Benalla, si on s'extrayait de ce contexte mais ces affaires n'ont aucun intérêt, on en parle uniquement parce que c'est Alexandre Benalla et eux ont donné une dimension à cette affaire qu'elle n'a pas. On a quand même sur le fond une commission parlementaire qui entend sous serment et qui constate qu'on ne lui a pas dit la vérité ou qu'on lui a ouvertement menti. Elle ne constate rien pour l'instant. Elle demande au président du Sénat de saisir le bureau et elle demande au bureau que le bureau saisisse le ministère public et un jour la justice dira non mais attendez quand même il y a un moment où ne condamneront pas Alexandre Benalla avant même qu'il ne soit mis en examen et encore moins jugé. C'est la justice qui un jour dira s'il y a eu parjure et ce que je veux dire c'est que moi je pense, moi je connais les dossiers de l'intérieur contrairement je l'espère en tout cas à monsieur le président de la commission des lois et ce que je veux dire c'est que ce qui a été dit devant les sénateurs de cette commission des lois ne me semble pas du tout contraire à la réalité de ces dossiers et nous verrons un jour nous prenons date ce sera dans très longtemps beaucoup de mal aura été fait ça c'est sûr mais moi je dis que quand Alexandre Benalla dit qu'il n'a pas participé à la négociation du contrat les mots ont un sens c'est-à-dire qu'il y a un contrat qui a été conclu entre une société qui est la société de Vincent Kras et un russe qui s'appelle Mark Moudov ce que nous savons tous aujourd'hui quand Alexandre Benalla dit qu'il n'a pas participé à la négociation de ce contrat et bien je crois que rien ne permettra de démontrer le contraire un dernier mot pour signaler que le Sénat ne vise pas seulement Alexandre Benalla il demande également des poursuites contre Alexis Kolaire et Patrick Straudat respectivement secrétaire général de l'Elysée et chef de cabinet du président de la République un commentaire là-dessus ? c'est une affaire politique même si Alexis Kolaire et Patrick Straudat ne sont pas des proches ou des soutiens d'Alexandre Benalla mais je pense que pour le Sénat c'est bien d'avoir tout le monde et cette affaire est politique et je le redis je pense que je pense que Alexandre Benalla est une forme d'exutoire des passions du moment je comprends et je lis un peu les réseaux sociaux etc je comprends que personne ne peut entendre ça aujourd'hui c'est ça qui est terrible je comprends que personne ne peut avoir même le moindre début d'empathie pour Alexandre Benalla ça me sidère je trouve qu'on assiste à des appels à la violence contre lui que je trouve épouvantable comme autrefois lorsqu'on appelait à la tête à la mort exactement et je trouve qu'il y a quelque chose de tout à fait dérangeant et de tout à fait inquiétant je suis très inquiète par la façon dont les gens réagissent aujourd'hui je pense que oui il est une sorte d'exutoire de ce moment difficile de ce moment difficile beaucoup d'interrogations également quand même qui se posent oui encore beaucoup de questions mais il y a des questions il y a des interrogations et il y a sûrement des erreurs voire des fautes qui ont été commises par Alexandre Benalla il a été le premier à le reconnaître devant la commission merci maître Jacqueline Laffont vous restez avec nous si vous le voulez bien merci d'avoir regardé cette vidéo